On en parlait à l'instant avec Théo et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est finalement, on parle souvent sur la chaîne YouTube et à plusieurs reprises, vous nous avez entendu utiliser ces termes, il faut investir sur le long terme, faire du buy and hold, c'est plus intéressant que faire du trading avec toutes les contraintes que ça engendre et d'autant plus aujourd'hui qu'avec l'arrivée des institutionnels, vous avez entendu l'arrivée notamment de BlackRock, Fidelity, etc. et tout un tas de boîtes qui essayent d'opter pour pouvoir enregistrer leur Bitcoin Spot ETF. Tout ça, ça nous pousse à penser que de toute façon, c'est un monde qui s'industrialise et qui se professionnalise de plus en plus et qui s'institutionnalise quand même de plus en plus. Donc la place pour les débutants, ça risque d'être de plus en plus compliqué dans les prochaines années. Et du coup, comment on perçoit le fait d'avoir une vision de long terme dans la crypto ? Comment ça se concrétise dans la réalité des faits ? Parce que la réalité, c'est que de se dire j'investis sur le long terme dans la crypto sur 20 ans, sur une classe d'actifs qui a 14-15 ans aujourd'hui, c'est quand même relativement compliqué. C'est beaucoup plus simple de prévoir et de prédire, entre guillemets, même si on ne peut pas vraiment prédire, mais d'avoir une vision long terme sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années sur des classes d'actifs comme l'immobilier et la bourse, par exemple, parce qu'on a des données historiques, on a des études académiques, on a tout un tas de données qui vont nous permettre de prendre du recul sur les événements et de se dire, dans telle situation, l'actif s'est comporté de telle manière et du coup, je peux prévoir éventuellement ce qui pourrait potentiellement se passer, même s'il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Dans la crypto, c'est quand même très compliqué aujourd'hui parce que la classe d'actifs est très très jeune et on est encore sur un stade ultra expérimental. On commençait à en parler en off avec Théo et je me suis dit que ça pourrait être l'objet justement d'une vidéo parce que nous, c'est quelque chose auxquelles on réfléchit depuis maintenant quand même pas mal de temps. On n'a pas la réponse, bien évidemment, mais l'idée, c'est d'échanger ensemble sur ce sujet parce que je trouve que la réponse, elle n'est pas simple et n'est pas aussi simpliste entre guillemets que de dire voilà, j'achète du Bitcoin et je le détiens dans 20 ans parce que oui, ça peut être une méthode, ça peut être une stratégie, mais il n'y a aucune garantie que ça réussisse. Et ce n'est pas parce que le Bitcoin a très bien performé ces dernières années qu'il continuera de le faire dans les prochaines années. Il y a des bugs qui ont été trouvés en 2010 et en 2017, des bugs d'inflation sur le Bitcoin qui ont été corrigés. Alors sur 2010, il y a eu un rollback de chain et en 2017, c'est un bug qui a été trouvé par un développeur de Bitcoin Cash qui a été patché avant que ça puisse être utilisé. Et des bugs, on en a trouvé même sur des blockchains connus comme le Bitcoin. Sur l'Ether, il y a eu le hack de The DAO avec les deux communautés qui se sont ensuite scindées avec Ethereum classique et puis Ethereum que vous connaissez aujourd'hui. Donc bref, on n'est pas à l'abri qu'un prochain bug soit trouvé. Il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Et du coup, dans cet écosystème qui est constamment changeant et évolutif, comment on fait pour prendre du recul et comment on fait concrètement pour mettre en place une stratégie ou pour avoir une vision long terme ? Et qu'est-ce qu'on appelle une vision long terme ? Est-ce que c'est une vision intracycle ? Est-ce que c'est une vision sur 10 ans, 20 ans ? Et du coup, si on fait une vision intracycle, est-ce que ça veut dire aussi que ça demande de faire du market timing ? Et toutes les études aujourd'hui démontrent que faire du market timing, c'est clairement pas top. Et aujourd'hui, ces cycles, c'est quand même plutôt basé sur les halvings du Bitcoin. Mais on sait que les halvings du Bitcoin deviendront de moins en moins significatifs dans les prochaines années. Donc, est-ce que faire du market timing, ça sera la même chose que ce qu'on a eu par le passé ? Et est-ce que ça sera toujours quelque chose d'intéressant ? Voilà, c'est des notions, je pense, importantes à concevoir et échanger. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec Théo. Donc, je ne sais pas, déjà, toi, si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit Théo et qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça ? À titre personnel, comment tu vois les choses et est-ce que tu as des choses à ajouter éventuellement à ce que je viens de dire ? Oui. Déjà, rappeler, pour commencer, avant tout, que la crypto, c'est un peu le domaine de l'investissement, c'est tout sous stéroïde. Donc, c'est-à-dire que les périodes de temps sont beaucoup plus courtes, c'est beaucoup plus intense. Les mouvements à la hausse comme à la baisse, on parle des moins 90%, moins 99% sur tout un cycle, des 20%, des moins 50% jour dernier, voire des moins 80% journalier. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas commune mesure dans d'autres domaines d'investissement. Tout simplement, les temps sont plus courts. Il ne faut pas oublier que, par exemple, ne serait-ce que sur les actions, il y a des bourses qui ouvrent le lundi, qui ferment le vendredi à certaines heures, je vais arriver. La crypto, c'est ouvert en permanence. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. N'importe qui peut décider de faire un swap. Donc, ça tourne en permanence. Donc, bien évidemment, ça se passe tout beaucoup plus vite et avec de l'intensité beaucoup plus importante. En plus, il y a le fait que ce soit récent, que ce soit basé sur de la technologie, avec les failles que tu as pu s'évoquer. Donc, on va dire que si déjà dans l'investissement traditionnel, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne peut pas prévoir l'avenir et tout se passe assez rapidement et de plus en plus imprévisible. Dans la crypto, ça s'applique aussi, mais sous stéroïde, donc en x10. Donc, on peut encore moins prévoir que dans le domaine traditionnel où c'est déjà pas très évident de prévoir quoi que ce soit. Donc, tout simplement, il faut se mettre dans la tête qu'on évolue dans quelque chose qui est très mobile, qui bouge en permanence très rapidement, qui est aussi très susceptible aux nouvelles, aux bonnes comme aux mauvaises. Ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans l'autre. Et surtout aussi, par rapport à l'horizon temporel qui est un peu l'objet de la vidéo, c'est vrai qu'on est obligé aussi de raccourcir, comme ce qu'on a vu par rapport à l'investissement traditionnel, il y a tout qui va plus vite. Donc, forcément, du long terme en action, ce ne sera pas les mêmes proportions en crypto-monnaie et notamment, encore une fois, qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Et surtout, au vu de ce qui se passe actuellement, des infos, on voit bien que le cadre va changer, le contexte va changer. On a vu lors du dernier cycle que plein de modèles qu'on considérait comme sûrs ont été cassés, je pense notamment au stock to flow, plus d'autres modèles de prédiction qui en fait marchaient très bien sur les trois derniers cycles, mais le quatrième sont révélés que ça ne marchait pas. Encore rappeler aussi que l'investissement, tous les modèles, c'est basé sur un historique et ils ne peuvent pas prédire le futur. Donc, bien sûr, on ne sait pas ce qui peut se passer et à qui ? Et ici, donner tout ce qui se passe au niveau réglementaire, en Europe, on a 1000 cas, donc il va changer complètement le cadre réglementaire et les limites de ce qui pourra être fait, notamment par les entreprises. Aux États-Unis, c'est encore un autre contexte qui n'est pas forcément et même peut-être plus compliqué pour les entreprises. D'un autre côté, on a des firmes d'investissement traditionnels qui jusqu'à présent n'étaient pas ouvertement dans tous les cas sur ce marché de la crypto-monnaie. On parle de BlackRock, on parle de Fidelity, on aura peut-être dans le futur des fonds de pension qui vont s'exposer à travers potentiellement les ETS spots directement aux crypto-monnaies. Donc, on va être dans un contexte totalement différent. Le contexte économique, il est aussi totalement différent. On va peut-être rentrer, ça dépend des définitions, en récession, des taux d'intérêt plus haut, plus l'activité réglementaire, plus les électeurs traditionnels. Bref, on va être dans un contexte que la crypto-monnaie n'a jamais connu. Et pourtant, ce n'est pas un historique très gros. Donc, depuis 14-15 ans, il s'est passé des choses. On a un peu de recul dessus. Mais en fait, comme le contexte est en train de changer et que c'est totalement nouveau sur une classe d'actifs qui est elle-même relativement nouvelle, il va falloir être hyper vigilant et suivre plus ou moins de près ce qui se passe. Parce que faire du long terme dans ce contexte-là, parler sur 10 ans, c'est complètement irréaliste. Après, il y en a toujours qui vont s'amuser à donner des prix, à faire des prévisions. Mais voilà, on verra sur le moment. À mon avis, il y a très peu de chances, à moins d'avoir un gros coup de bol, en gros, que ça se réalise. Donc, moi, je suis plus, je me suis peut-être un peu parpillé. Mais sur la vision long terme, dans tous les cas, ça serait plus un cycle de marché, un bull market, un pierre market, où on se situe par rapport à tout ça et ce qu'on compte faire dans ce laps de temps avec les infos et essayer de se positionner par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ça va demander d'être beaucoup plus actif qu'un investisseur en action, par exemple. Là, pour moi, le long terme, et c'est ma vision personnelle, on pense plus de 10, 15, 20 ans pour le coup profiter des données historiques qu'on a sur plus de 100 ans avec un rendement moyen toujours positif, avec, je crois, si tu gardes tes trucs pendant 20 ans, historiquement, 99%, si tu ne vends pas, tu ne fais pas n'importe quoi, tu as de la chance d'être dans le positif. La crypto-monnaie, on n'a pas ce recul, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, dans tous les cas, il va falloir être beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe parce que ça va avoir des influences énormes sur le prix des actifs et sur les cycles. Après, on peut peut-être parler des cycles. Du coup, ça veut dire que pour toi, quand on parle de vision long terme, toi, tu parles du coup d'intra-cycle. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, en moyenne, on est sur des cycles de 4 ans, ce que tout le monde aujourd'hui commence à connaître. Pour peu que tu sois un petit peu formé à la crypto, tu sais à peu près comment ça fonctionne. Tu te dis, voilà, une année d'accumulation, une année de boule, une année de, enfin, je ferais deux années de boule et puis après, une année de correction, tu vois, une année ou une année et demie de correction. C'est à peu près ça. Mais du coup, tu ne penses pas que ça, c'est possible aujourd'hui. Et ça l'a été, même on va dire, ça l'a été par le passé parce que justement, il y avait très peu de personnes qui connaissaient ce genre de modèle-là. Et parce qu'on était sur un domaine qui était encore très très jeune avec très peu d'argent dessus. Maintenant que ça commence à de plus en plus se connaître, c'est un peu comme les modèles. Dès que tu es sûr qu'un modèle fonctionne, soit ça devient une prophétie autoréalisatrice ou alors les gens, ils vont front run le modèle. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, ça a fonctionné pendant 20 ans, ce modèle. Là, il prédit ce modèle Bitcoin à 300 000 dollars. Qu'est-ce qu'il dit ? Que les gens, en fait, ne se disent pas. En fait, aujourd'hui, il vaut 300 000 dollars, je l'achète. Donc, en fait, c'est, tu l'achètes avant. Et donc, en fait, le modèle, il se fait casser parce que les gens, ils l'anticipent après, tu vois. Et à quel point ce modèle, il sera encore valable, les épisodes de halving et ces cycles-là, avec l'arrivée des institutionnels, avec de l'argent qui sera insufflé, je pense, de manière massive dans les prochaines années. Et que donc, cette volatilité à terme, vu qu'on sera sur un actif qui sera de plus en plus mature, donc on aura une volatilité qui sera aussi beaucoup plus faible. Donc, peut-être des cycles qui seront beaucoup plus longs. On a connu des périodes, encore une fois, comme j'ai dit, des périodes de 4 ans. Imaginez que demain, on soit sur des cycles comme ce qu'on a aujourd'hui, sur des actifs beaucoup plus implantés, comme la bourse, l'immobilier, les métaux précieux. Ils ont leur cycle, mais ce n'est pas des cycles de 4 ans. Et c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs. Et qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'à un moment donné, on arrivera sur un cycle dans la crypto où peut-être que les cycles, ça fera 20 ans et qu'on sera sur 10 ans de bear market avec 4 années ou 5 années d'accumulation et tout. C'est des choses qui sont possibles, je n'en sais rien. Et du coup, je pense que dans ce scénario, quand on parle de vision long terme, c'est en fait éliminer tous les gens qui vont faire du trading et d'investir sur 6 mois ou quelques semaines. Ça, en effet, c'est mort. Pour moi, quand on investit dans la crypto, c'est au minima aujourd'hui, à l'instant T, sur des périodes supérieures à 3-4 ans, à peu près, quand on fait des choses. Si on se forme correctement et en fonction de comment on va se situer dans les cycles et dans les choses qu'on connaît aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans l'objectif de laisser l'intégralité de l'argent que j'ai gagné dans la crypto. C'est d'ailleurs une grosse partie de mon capital que j'ai diversifiée sur d'autres classes d'actifs et tout. Parce que si tu veux planifier une retraite, planifier ton indépendance, ta liberté financière, tu ne peux pas le planifier uniquement sur la crypto parce qu'aujourd'hui, on est dans l'écosystème qu'on a à l'heure actuelle. Les actifs sont ce qu'ils sont. Mais si tu regardes le top 10 de CoinMarketCap en 2013, en 2015, en 2017, en 2021 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et dans 2 ans, 3 ans, ça sera encore différent. Donc oui, il y a des cryptos qui sont là depuis un certain temps comme le Bitcoin et l'Ether. Mais est-ce qu'elles seront encore là demain ? Sans doute ou sans doute pas. Et donc, je pense qu'on est encore très tôt dans les cycles. Et donc, c'est un moyen et une chance importante pour beaucoup de gens de se générer, à condition de faire les choses correctement, de gérer leur risque, un capital de manière bien plus rapide et bien plus efficace que d'investir sur 50 ans sur les marchés financiers. Parce que les performances qu'on a en crypto, elles sont inégalables à côté et qu'on n'est pas obligé de faire du x100 ou du x1000 pour générer un capital conséquent en crypto. En tout cas, moi, je n'ai pas fait ça et j'ai réussi à générer un capital qui était quand même très significatif, en tout cas pour moi à l'époque, en investissant dans la crypto. Et il m'aurait peut-être fallu 60 ans, 70 ans à investir sur les marchés financiers pour générer ce même capital. Mais d'utiliser ce levier comme un accélérateur financier et de se dire une fois que j'ai ce capital, après je le diversifie, je le mets sur d'autres classes d'actifs, quitte après à re-rentrer sur les cryptos. Mais ceux qui font 100% de cryptos et qui se disent je fais du long terme, je fais du buy and hold, j'investis sur 20 ans et je ne fais que du DCA sur les cryptos sur 20 ans, peut-être que ce sera un pari qui sera ultra gagnant. Et franchement, je le souhaite pour ceux qui font ça. Mais peut-être que ce sera un pari ultra perdant parce que, encore une fois, les études académiques montrent que faire investir, par exemple, dans les cryptos, c'est l'équivalent de faire du stock picking. Et faire du stock picking, c'est choisir la boîte qui va surperformer par rapport à un indice et tout. Les professionnels de la finance ne font pas mieux que le marché pour 95% d'entre eux sur des périodes supérieures à 20 ans. L'étude Spiva, c'est ce qu'elle montre. Donc, quand vous faites ça sur la crypto, vous jouez le rôle des ventures capitalistes, des gens qui investissent sur des startups. Et encore une fois, les études académiques montrent que c'est compliqué. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire les choses différemment parce que les ETF, c'est encore difficile d'y accéder, même si ça va se démocratiser de plus en plus. Investir dans des indices qui vont suivre les performances du top 10 crypto, pareil, ça se démocratise, mais ça reste quand même relativement compliqué. Et donc, en fait, c'est comment naviguer là-dedans. Tu es un peu obligé aujourd'hui de faire de l'intra-circle, tu es un peu obligé de faire du market timing, tu es un peu obligé de faire du stock picking dans la crypto, enfin, du crypto picking dans la crypto. Mais voilà, ce pari, il a été gagnant pour une minorité de personnes parce que c'était un écosystème qui était encore peu professionnalisé. Là où ça va se professionnaliser de plus en plus, peut-être que ça sera encore plus compliqué parce que la grosse majorité des personnes qui investissent en crypto perdent de l'argent. Il ne faut pas se leurrer non plus. 95% des gens qui investissent dans la crypto perdent de l'argent, si ce n'est même plus. Je crois que c'est l'AMF qui l'avait montré sur les chiffres, pas forcément crypto, mais sur la finance traditionnelle. En crypto, je pense que les chiffres, c'est encore pire. Mais voilà, tu vois, et donc en prenant tous ces concepts-là, du coup, comment tu façonnes ton raisonnement et comment tu te dis, voilà, je vois cette opportunité, j'en profite, je vois à la fois le potentiel court terme, moyen terme et long terme, et je sais que les cryptos sont là pour rester, mais en même temps, je sais que l'opportunité et la barrière d'entrée qu'on a aujourd'hui pour beaucoup de participants risque de s'amoindrir au fur et à mesure du temps, parce que si on veut une adoption massive, on est obligé de baisser un petit peu cette barrière d'entrée. Et du coup, comment toi, en tant qu'investisseur, tu essaies de te positionner dessus en essayant de tirer un petit peu le meilleur parti des deux côtés ? Oui, mais tout à fait. Après, c'est pour ça que je parlais d'ultra-cycle. Après, je te rejoins tout à fait sur le fait que les cycles, on ne sait pas quoi ressembleront demain. Moi, je suis pour le coup partisan de dire, de ceux plutôt qui disent que ça va être plus long et moins violent. C'est-à-dire qu'on va, et c'est un peu ce qu'on a vu sur le dernier cycle, au niveau de la volatilité, du moins sur Bitcoin. Si on avait suivi la volatilité des cycles précédents avec les modèles, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde était sur le 100 000 dollars parce que c'est ce que ça indiquait. Au niveau de la volatilité, de la puissance du bullrun, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. On a fait un timide x3, il n'y a pas un x5, il n'y a un x10, il n'y a un x8, je ne sais plus ce qui était prévu initialement, mais dans tous les cas, l'ordre de grandeur était moindre que ce qui aurait pu été prévoir en fonction du passé. Et là, ce qu'on est en train de vivre au niveau du bear market, il y a moyen, très franchement, que les cycles s'allongent, qu'on ne parle plus de 4 ans, mais de plus. Mais dans tous les cas, cette idée de cycle, pour moi, ça reste quand même une bonne frame, un bon cadre pour investir. Ce cycle de fin de bear market, d'accumulation, profiter du bullrun, sortir. Et du coup, ce que ça m'a appris aussi, la participation depuis la fin 2018 en crypto, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre des bénéfices assez tôt et sortir très largement, voire totalement du marché, même si c'est des opinions qui évoluent, on verra dans le futur. Parce que, justement, on ne peut pas prévoir que les cycles continueront toujours. Donc, imaginons qu'on attende 2-3 ans de bear market. Si on a la majorité de son capital qui est encore en crypto-monnaie avec des moins 90% partout, c'est dur. Là, actuellement, j'ai encore une petite partie en crypto. Et même là, c'est compliqué. Donc, on continue sur la stratégie, on maintient et tout. Mais si, comme tu l'as dit, on ne fait pas un petit peu d'investissement actif et de timing de marché, on dit, j'investisse que là-dessus et je vais le tenir pendant 10 ans, il y a peut-être moyen que dans le futur, sur ces 10 ans, il y en ait 7 ou 8 où tu sois en négatif tout le temps. Donc, est-ce que vous serez capable de tenir ça ? Je pense que c'est compliqué. Ou 100% aussi, que tu sois en négatif sur l'intégralité des positions que tu auras prises. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et après, pourquoi c'est aussi, à mon avis, un bon cadre, le cycle ? Comme tu l'as évoqué aussi, il faut regarder le top 10 ou même top 20, top 50, si on veut être vraiment complet, du market cap sur les derniers cycles. Ce n'est pas du tout les mêmes projets. Ce n'est pas du tout les mêmes schémas narratifs. Et il faut quand même, si on veut profiter des opportunités, des mouvements, parce qu'on sait que dans la crypto, 90%, 95% du pump, ce n'est pas sur les fondamentaux, c'est sur ce qui est à la mode, sur les schémas narratifs, sur le faux mot des investisseurs. Donc, il faut quand même, dans une certaine manière, essayer de voir ces tendances, décider de s'y exposer ou non en fonction de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire, le travail qu'on est prêt à fournir. Mais dans tous les cas, si tu étais sur IoT, l'Internet of Things, tous les projets qui sont sortis en 2017, actuellement, c'est compliqué pour toi, je pense. Oui, mais en 2021, c'est des projets, tu prends un iota, et tu as dépassé son précédent plus haut, tous ces projets. Voilà, et tout ce qui est, pareil, sur le dernier cycle, les NFT tels qu'on les a connus, à mon avis, ça ne sera pas, si ça remonte, parce qu'à mon avis, il y aura quand même une partie là-dessus qui sera présente, mais ça ne sera pas, dans tous les cas, sous la même forme que le cycle précédent. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même aussi un travail un peu actif de timing de marché, de voir les tendances, et d'être impliqué dans ce que tu possèdes, parce qu'on sait très bien que ce qui a marché sur un autre cycle ne sera pas valable, et surtout, les schémas narratifs, on ne sait pas forcément ce qui va arriver au prochain cycle, mais on sait que ça ne sera sûrement pas exactement sous la même forme que ce qui s'est passé par le passé, et du coup, c'est très risqué de miser sur un domaine, surtout, même la DeFi, comme on l'a vu en 2020, ça va évoluer, en plus avec la réglementation, donc on ne sait pas vraiment quels sont les schémas narratifs, donc c'est hyper dangereux de sortir du cadre du cycle, et avec cette phase d'accumulation plus bullrun, si on continue plus loin et qu'on regarde les actifs sans aucune stratégie, sans prise de profit, sans au moins récupérer son capital initial à minima, c'est dangereux, c'est très dangereux, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, c'est pour ça que moi, je reste dans ce cadre de cycle avec phase d'accumulation bullrun et sortir un maximum pour voir venir et justement essayer de voir si ça va s'allonger, de voir si ça se concrétise, mais au moins, maintenant, et c'est mon avis à ce moment T, on verra dans le futur comment ça se passe, je me dis, je profite du cycle, j'ai vu des opportunités que j'ai su saisir plus ou moins bien, mais au moins, si jamais le cycle s'allonge, ce qui est une opportunité totalement possible, j'aurai mon capital préservé, que je pourrais décider de remettre ou non dans la crypto, mais mentalement, je sais que pour moi, ça sera plus facile, après tout ce qu'on a vécu, que de rester investir à fond dans la crypto, voilà, donc après avoir aussi comment on sort, quelles sont les stratégies, ça c'est encore un autre truc, mais c'est mon cadre, grosso modo, d'investissement, où c'est que je me situe, et ce que c'est du coup de long terme, en ayant conscience que ça peut être amené à évoluer, mais dans tous les cas, je pense que comme tu l'as dit, trois ans, c'est vraiment un minima, si on considère qu'on fait du long terme en crypto, plus on ne sait pas, mais trois ans qui correspondrait à une phase de beer market, avec la phase d'accumulation le plus bas, plus le début du plus haut, voire un bull run, à mon avis, moins de trois ans, ce n'est pas réalisable, toutes ces étapes-là, donc il faudra au moins cette période-là, voire quatre, voire cinq ans, voire six ans, voire peut-être plus, donc à voir comment ça se passe. Ouais, et puis après, tu vois, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, c'est quoi mes objectifs, tu vois, tu as beaucoup de gens qui se disent, moi je vais atteindre la dépendance, la liberté financière, en utilisant la crypto comme accélérateur financier, et nous, c'est ce qu'on dit tout le temps sur cette chaîne, la crypto, ça sera là pour rester, mais on le voit comme un accélérateur financier, et votre objectif, c'est de gagner de l'argent, comme 99,999% des gens, qui sont aujourd'hui sur la crypto, c'est pour gagner de l'argent, oui, vous ne pourrez pas acheter au plus bas, vous ne pourrez pas, à mon avis, revendre au plus haut, mais si vous arrivez à extraire une performance du marché, et une performance du coup positive, vous aurez réussi votre deal, et ça vous permettra d'accélérer, et d'obtenir des résultats, bien plus rapidement, que sur les autres classes d'actifs, en prenant en compte tous les risques, qui sont liés à ça, mais je pense que ce n'est pas la même chose non plus, de s'attendre, tu vois, il y a des gens qui s'attendent encore aujourd'hui, à faire 1 fois 100, en investissant sur du Bitcoin, même sur 10 ans, 20 ans, je n'en ai aucune idée, tu vois, c'est peut-être possible que ça fasse 1 fois 100, j'en sais rien, mais ça reste quand même aujourd'hui, très peu probable, tu vois, du coup, il y a beaucoup de gens, qui se disent, moi, vu que je ne suis pas capable, d'investir des sommes, comme, tu vois, je ne sais pas, 500 000, 1 million, 2 millions, sur du Bitcoin, et quand bien même, tu auras investi ces sommes-là, et bien, tu fais 1 fois 2, ou 1 fois 3, ça peut te suffire, parce que tu te dis, j'ai déjà un capital qui est énorme, et donc, tu investis 1 million, tu fais 1 fois 3, tu te retrouves à 3 millions, tu as 2 millions de bénéfices, en fait, c'est bon, tu es déjà content, tu vois, et donc, plus tu as un capital qui est conséquent, moins tu es obligé de prendre des multiples, qui sont significatifs, pour obtenir des sommes en valeur absolue, qui sont importantes pour toi, mais, du coup, ce qui oblige les gens, qui ont un plus petit capital, du coup, à prendre des risques, qui sont beaucoup plus importants, et des fois même démesurés, tu vois, et donc, d'investir sur des altcoins ultra spéculatifs, de ne pas avoir de fonds de portefeuille, de ne pas avoir de gestion de risque, ni quoi que ce soit, et du coup, ça va justifier pour eux, le fait d'aller faire du trading, le fait d'aller utiliser les effets de levier, d'utiliser les produits dérivés, des fois qui sont juste énormes sur la crypto, d'investir sur le top 500 de CoinMarketCap, et de rechercher, en fait, tu vois, l'événement, c'est ce qu'on disait, tu vois, l'événement, tiens, j'investis sur un truc, je mets 1000 balles, j'ai l'événement, tiens, je suis millionnaire, et en fait, ça, c'est la meilleure manière pour échouer dans la crypto. Je pense que nous, et de toute façon, nous, ce qui nous a permis d'obtenir les résultats qu'on a aujourd'hui, moi, je vais parler pour moi, parce que pour les autres, je ne vais pas parler, mais ce qui a vraiment fonctionné pour moi, ce n'était pas de rechercher, tu vois, à la base, de faire le x100, le x1000, tu vois. Moi, au dernier bull run, j'ai fait un x8, tu vois, sur mon capital, un x8 par rapport à l'argent que j'avais investi, c'était déjà life-changing pour moi, et c'est ce qui m'a permis, à terme, tu vois, de quitter mon emploi salarié, de faire tout ce que je fais. Aujourd'hui, je finis financièrement, j'ai investi sur d'autres classes d'actifs et tout, mais je n'ai pas misé le x100 ou le x1000, je m'en foutais, parce que j'avais déjà investi des sommes qui étaient très significatives par rapport à ce que je pouvais faire à l'époque, et ça a été life-changing avec un multiple qui était plus acceptable par rapport à ce qui se fait dans la crypto. Mais attention à ce que vous considérez comme étant acceptable, parce que même un x8, dans crypto, on peut se dire, ouais, ça arrive régulièrement et tout, déjà, jusqu'à quand ? Et quand on le compare avec ce qui existe dans la finance traditionnelle, un x8, c'est monstrueux, c'est monstrueux, il vous faut des années et des années pour obtenir ce genre de performance, ou ça se trouve même dans votre vie, vous ne l'obtiendrez jamais, ce genre de performance. Si vous investissez sur des ETF, MSCI World, peu importe, c'est des performances peut-être que vous n'obtiendrez jamais. Et donc, des fois, on a l'impression que, ouais, j'ai fait qu'un x8, je suis dégoûté, ou du coup, on va prendre des risques beaucoup plus importants en se disant, je recherche le x100 ou le x1000 ou l'événement, encore une fois, pour ne pas réussir et perdre l'intégralité de son capital et même aussi de son temps, parce que les opportunités qui étaient présentes il y a quatre années en arrière, on ne les retrouvera pas, c'est un nouveau cycle, c'est des nouvelles choses qui arrivent, avec des risques qui seront différents, encore une fois, et puis des opportunités qui vont s'amoindrir aussi au fur et à mesure du temps. Donc ça, pour moi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans votre stratégie, dans votre manière de réfléchir, dans votre manière de fonctionner. Et vous avez compris que dans ce qu'on évoque avec, Théo, il n'y a pas de vérité absolue. En fait, on n'est pas en train de vous dire, voilà, c'est des cycles de quatre ans, le long terme, c'est forcément ça. Il y a des gens qui vont dire, moi, le 20 ans, sur du Bitcoin, je le vois et c'est OK. Et moi, je sais que du Bitcoin, typiquement, j'en aurais tout le temps, parce que je n'ai pas envie de... Je prévois toujours aussi le scénario où je me trompe. Imaginez que demain, tous ceux qui parlent du phénomène d'hyperbitconisation, ça arrive, même si ce n'est pas le scénario que je privilégie. Imaginez, ça arrive, ça me fait chier d'être plus du tout exposé, en tout cas, à la crypto. Donc, avoir une exposition zéro, ce n'est pas ce que je recherche, mais avoir une exposition à 100% et de dire, buy and hold, diamond end, je ne vends pas, et puis c'est bon, je suis là pour le long terme, j'attends sur 10 ans, et au final, 99% des projets dans lesquels vous avez investi ne passent pas à la barrière du temps. Je ne pense pas que ce soit le scénario aussi que vous avez envie de privilégier également. Donc, je pense que c'est vraiment important de vous poser ces questions. On n'arrive pas forcément de fil conducteur pour cet échange, ça avait juste pour objectif de pouvoir exposer nos idées et puis voir finalement si on était plus ou moins d'accord là-dessus. Mais je pense que c'était le cas. Donc, n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de votre ressenti dans la section commentaires si pour vous, ces notions d'intra-cycle, comment vous voyez, est-ce que vous pensez que ces notions d'intra-cycle, ça existera encore dans les prochaines années ? Est-ce que c'est des cycles qui vont plutôt s'allonger ? Est-ce que pour vous, il y aura des modèles peut-être qui vont casser ces différents cycles un peu prédictifs ou les modèles qu'on connaît aujourd'hui ? Comment vous voyez votre stratégie d'investissement, etc. ? Je pense que ça peut être pas mal d'étoffer un petit peu ce qu'on a dit là dans la section commentaires. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est vers la chaîne de Théo. N'hésitez pas à vous abonner, Aventure Crypto. Second lien, c'est vers ma seconde chaîne qui s'appelle Éternel étudiant dans laquelle je parle de tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Et tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre de manière totalement offerte. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous rentrez à votre adresse mail et on vous enverra les accès pour pouvoir vous connecter directement dans votre boîte de réception. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada